Dans le précédent épisode de WWE 2K18, ma carrière... Alors pour le Money in the Backmatch, tu peux me faire rentrer ? Tu es une figure importante ici à SmackDown, et j'en suis vraiment sincère. Mais je ne te sens pas prêt, j'ai une proposition à te faire. Tu veux l'écouter ? Élimine plusieurs gars qui ne doivent pas décrocher la mallette, et je ferai en sorte que Shane te programme pour Money in the Bank. Qu'est-ce que tu dis de ça, Sawyer ? Salut Randy, je t'admire, t'es vraiment un catcher d'exception pour moi, mais je suis désolé, je suis obligé de faire ça ! Prends ça dans la gueule ! Eric Sawyer a réussi, il décroche la mallette ! Eric Sawyer est Money in the Bank championnat, il n'est pas champion, mais il a gagné Money in the Bank ! Il est le Money in the Bank winner ! Tu as intérêt à te préparer, car je vais te voler ta ceinture de champion des Etats-Unis, et je n'aurai même pas besoin d'utiliser ma mallette ! Je te dis merde, Sawyer, et moi à lui ! Hé, 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 je croyais que c'était réglé ! Déni plausible, d'accord ? Si tu insistes, il n'y a pas de problème ! Allez, vas-y mon grand, gagne-moi ce titre, et donne le meilleur de toi-même ! Nous y voici, mesdames et messieurs, SOMSLAM ! Le grand rendez-vous de l'été pour la WWE, et un match pour le titre des Etats-Unis à disputer pour Eric Sawyer ! Regardez-moi ces feux d'artifice, la pyrotechnique maintenant libérée ! Eh bien, place au vif du sujet ici à Brooklyn, New York bien évidemment ! Regardez-moi cette foule en délire qui est là pour supporter Eric Sawyer et Kevin Owens, le champion des Etats-Unis contre son outsider, contre le number one contender ! C'est parti ! Les commentateurs américains en raison naturellement, s'il y a bien un homme ici qui peut voler un titre à Kevin Owens, c'est bien lui, Eric Sawyer ! Eric Sawyer qui doit essayer d'enrichir son palmarès, lui qui a seulement remporté l'NXT Championship ! Cela remonte déjà à six mois ! C'est parti ! C'est parti ! Et dames et messieurs, ce garçon originaire de Montréal au Canada a beau l'air grassouillé, mais détrompez-vous, c'est bien lui le champion des Etats-Unis Kevin Owens qui porte fièrement le titre des Etats-Unis autour de sa taille depuis plus d'un an ! Il a vaincu tous les outsiders, tous les number one contenders qui ont osé le défier ! Mais ce soir, sa ceinture est en péril car Kevin Owens affronte peut-être plus fort que lui en la personne d'Eric Sawyer ! aurons-nous un nouveau champion ? On va pas tarder à le savoir, quel grand match nous nous apprêtons à vivre ensemble ! Eric Sawyer qui essaie d'animer la foule, Eric Sawyer très concentré, on le voit dans son regard ! Et que dire de Kevin Owens, on sent que la tension est palpable là ! Kevin Owens qui regarde peut-être son titre pour la dernière fois, mais ça lui est déjà arrivé, c'est un homme d'expérience, il a déjà, il a déjà joué son titre, il l'a déjà mis en jeu et il a su le conserver à de nombreuses reprises, ça y est, ce match pour le titre des Etats-Unis va se jouer, la concentration est maximale du côté des deux hommes et ça y est ! Le match va pouvoir commencer ! Et voilà, ça commence déjà par un coup phénoménal dans les airs, parfaitement porté par Eric Sawyer qui continue là avec un coup de la corde à linge ! Ouh, il tente le coup de pied, c'est manqué, c'était bien joué de la part de Kevin Owens et ça contre déjà dans tous les sens entre les deux hommes, on a vu dans le match de la semaine dernière, ce match handicap, que Kevin Owens avait tout de même de la ressource contre deux hommes, Eric Sawyer avait tenté de le détruire à l'extérieur du ring mais ça n'avait pas fonctionné ! Et qu'est-ce qu'il fait là ? Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Eric Sawyer qui ne perd pas une seule seconde, il saute depuis le sommet de la troisième corde à l'extérieur du ring, en plein dans la poitrine de Kevin Owens, il est en train de démonter le matériel de la table, qu'est-ce qu'il fait ? On a bien compris que la semaine dernière il avait essayé de faire la même chose mais finalement ça s'était terminé par un décompte à l'extérieur et très bien joué, encore le coup de la corde à linge d'Eric Sawyer, toujours aussi méthodique, qui maîtrise déjà les débats dans ce match, il projette maintenant Kevin Owens au niveau de la barricade et il va l'enchaîner avec des coups de points Kevin Owens qui n'est que l'ombre de lui-même et Eric Sawyer qui évolue là devant le public, regardez les gens se lèvent au fur et à mesure qu'Eric Sawyer se déplace et Eric Sawyer veut remporter ce match très logiquement, ou magnifique, le neck break et qu'a suivi du Russian leg sweep de Sawyer, je vous rappelle que pour qu'une victoire et une victoire pour le titre soit comptabilisé ici, Eric Sawyer doit obligatoirement gagner ce match par tombée ou par soumission, une victoire par décompte à l'extérieur ne fonctionnerait pas et regardez Kevin Owens là qui maintenant reprend un petit peu du poil de la bête, Kevin Owens qui a tenté cette descente du genou là au niveau du bas du dos d'Eric Sawyer qui est obligé en quelque sorte d'utiliser ses uppercuts là pour, ou attention à la destruction des jambes, la destruction des jambes de Sawyer, oulala j'ai mal pour, pour Kevin Owens et Eric Sawyer maintenant la descente des coudes au niveau du genou, on sent que Eric Sawyer a envie d'endommager les jambes de son adversaire probablement pour tenter l'anklock, sa prise de soumission sur finisher et encore une fois, encore une fois, on utilise les jambes pour faire perdre son équilibre à Kevin Owens, on a vu ce magnifique geste là de lutte gallo-romaine, Eric Sawyer qui a été All-American à l'âge de 18 ans, le natif de Perry dans l'Oklahoma, ce grand technicien de la WWE et ce spécialiste de la lutte et ça y est, Eric Sawyer maintenant demande à la foule de l'acclamer car c'est déjà l'heure d'Insignature, on connaît ce mouvement, l'Ansey Geary, ce même Ansey Geary qui a permis à de remporter son premier titre et non ça ne fonctionnera pas, magnifiquement contré de la part de Kevin Owens qui maintenant détruit le genou de Sawyer et maintenant il détruit l'avant-bras de Sawyer, il le relève, attention à ce que va faire Kevin Owens, il tente le neckbreaker, ça ne fonctionne pas parfaitement contré, Eric Sawyer, la souplesse arrière ça ne fonctionne pas et le DDT, le DDT, ça compte dans tous les sens, ça compte dans tous les sens madame, mesdames et messieurs quel grand match, on sent que c'est un match de haut niveau pour le titre des USA et Kevin Owens qui va maintenant placer, oh le visage, oh mon dieu là, il a piétiné, il a piétiné la figure d'Eric Sawyer, il le projette maintenant au niveau du coin, attention à ce qu'il va se passer, attention à ce qu'il va se passer, Kevin Owens a un signature, Kevin Owens va-t-il tenter le rolling center, on dirait bien qu'il cherche à faire ça, il a placé Eric Sawyer et non le contre, le contre est le dos de Kevin Owens qui vient se fracasser là au niveau des protections du ring et Eric Sawyer, il tente maintenant l'Olympic Slam, ça va être, oh non, j'avais pas compris que c'était déjà un signature de Sawyer qui a tenté son coup le plus puissant, l'un des coups les plus puissants de son arsenal, l'Olympic Slam et Kevin Owens était trop proche des cordes et Eric Sawyer continue à détruire les jambes et en plus de ça, Eric Sawyer aurait une fenêtre pour utiliser ça, ça, sa soumission bien sûr, sa soumission attention, il est projeté, le coup de la corde à linge au niveau là du plexus et attention à Kevin Owens qui relève Eric Sawyer habillé d'une très belle tenue aux couleurs des Etats-Unis, il réussit à se libérer de la prise et il utilise ce backbreaker très bien fait là d'Eric Sawyer qui pourrait tenter le tomber car Kevin Owens a déjà l'air très très fragilisé dans ce match, Eric Sawyer qui reprojette Kevin Owens avec toute la force qu'il a au niveau du coin du ring ça ne fonctionnera pas et attention, qu'est-ce qu'il va se passer là ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ouh là là j'ai peur, j'ai peur pour ce qu'il va se passer, Kevin Owens à l'extérieur du ring, Eric Sawyer ne me dites pas qu'il va plonger Eric Sawyer qui plonge en dehors du ring, entre les deux corps pour détruire le visage de Kevin Owens, quelle action je ne sais pas si le réalisateur du match va nous permettre de voir un ralenti de ce mouvement qui était incroyable peut-être pas visiblement mais Kevin Owens est complètement KO là et le match se déroule maintenant à l'extérieur du ring sous le décompte de l'arbitre, Eric Sawyer qui projette Kevin Owens au niveau de la table, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Eric Sawyer, est-ce qu'il veut faire un OMG là ? Un Oh My God moment ? Non probablement pas, ça ne va pas fonctionner alors il préfère revenir sur le ring, ce match qui dure déjà depuis près de 10 minutes et Sawyer pour une raison que j'ignore a décidé de revenir à l'extérieur sauf qu'il a commis une erreur il s'est fait projeter là contre la poutre par Kevin Owens et maintenant les deux hommes s'échangent des coups de poing avec vaillance et ténacité attention encore, oh là là ça doit faire très mal de se prendre le coin de cette table des commentateurs là au niveau du ventre surtout que Kevin Owens n'a peut-être pas qu'une couche d'abdos derrière ce petit bide tout grassouillé et très bien fait de la part de Kevin Owens qui replace Eric Sawyer, il le sait, il doit forcément couvrir son adversaire et réaliser une soumission s'il veut conserver son titre Kevin Owens qui est champion des Etats-Unis depuis 12 mois, Eric Sawyer lui a dans son palmarès son simple titre de champion de NXT il a également remporté le Money in the Bank là le match à Money in the Bank attention à cette erreur, attention Kevin Owens, oh le Rolling Senton, le Rolling Senton de Kevin Owens tout en haut de la corde et maintenant il essaie d'étrangler les yeux d'Eric Sawyer et le violent coup là sur le sol, il relève son adversaire et qu'est-ce qui va se passer ? le Rolling Senton, le Rolling Senton et non ça sera un contre d'Eric Sawyer il y a un backbreaker qui relève à son tour, son adversaire les deux hommes qui sont remplis de transpiration qui n'en peuvent plus attention au coup du bélier, il n'y aura pas de coups du bélier, quel contre formidable de Kevin Owens vous avez vu ce coup de genou magnifique là à la Thaïlandaise et attention à ce qui va se passer, attention à ça oh mon dieu, le Power Bomb suivi, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, le Swirling Power Bomb de Kevin Owens quel homme, quel homme ce Kevin Owens, cet homme a de la ressource et l'autre aussi a de la ressource avec ce magnifique Neckbreaker d'Eric Sawyer, les deux hommes contre tout dans ce match mais ils n'ont plus aucun contre tous les deux, ils sont à bout de souffle Eric Sawyer projette encore Kevin Owens, il essaie de le foutre en l'air, il essaie de le mettre en dehors du ring et c'est ce qu'il a réussi à réaliser avec brio et attention, oh mon dieu, oh mon dieu, ce coup de Kevin Owens qui a percuté Eric Sawyer au niveau du coin de la table et attention à ça, attention à ce qui va se passer, ne me dites pas qu'Eric Sawyer va faire ça, ne me dites pas qu'il va faire ça il positionne Kevin Owens devant le public là au niveau de la table et attention, le Power Bomb, il détruit la table, oh mon dieu, il a détruit la table avec cette Power Bomb Kevin Owens qui se fracasse là sur la table des commentateurs, il doit avoir les os, les os en débris Kevin Owens, comment, comment est-ce qu'il peut encore tenir debout et ah, il contre, il contre qu'est-ce que c'est bien fait de la part de Kevin Owens qui est toujours là, qui est toujours là, vivant dans ce match et encore il résiste, regardez, il y a toujours la possibilité de revenir et ah, c'est bien fait de la part d'Eric Sawyer qui contre à merveille là, en se penchant tout simplement, en évitant ce coup comme il vient de le faire ici une deuxième fois et attention, attention à ce qui va se passer, on a vu que la première fois, l'Anzee Gehring n'avait pas trouvé preneur et est-ce que Kevin Owens résisterait à un Anzee Gehring ce soir, Anzee Gehring parfaitement porté, Eric Sawyer ne perd pas une seule seconde c'est le premier tombé du match, 1 et 2 et 3, 1, 2, 3, Eric Sawyer est le nouveau champion des Etats-Unis je n'arrive pas à y croire, c'est incroyable, le premier, le seul et unique tombé du match Eric Sawyer qui couvre son adversaire, 1, 2, 3 et c'était la victoire, on va regarder ses actions ce magnifique contre d'Eric Sawyer qui a évité le rolling senton de Kevin Owens puis Kevin Owens, encore une fois, avait tenté, ça n'avait pas fonctionné, ça s'était soldé en un neckbreaker pour lui puis il y a eu ce magnifique mouvement là, ce oh my god moment avec cette powerbomb sur la table des commentateurs Anzee Gehring le tombé, on sait ce qu'il s'est passé, Eric Sawyer est le nouveau champion et le nouveau champion des Etats-Unis, Eric Sawyer Now that's earning a well fought victory That was simply a case of one guy determined to prove his dominance over another And I'd say where's this going ? I think it's about to be a highlight reel He has him right where he wants him Non mais attendez là, me dites pas qu'il, me dites pas qu'il va encore, non c'est pas possible Eric Sawyer a remporté ce match proprement là et pourquoi est-ce qu'il cherche à détruire encore plus Kevin Owens Peut-être qu'il veut envoyer un signal fort à l'autorité, à Triple H, à tous les autres champions Peut-être à AJ Styles, mais en tout cas il a détruit la cheville de Kevin Owens, l'ancien champion des Etats-Unis Car le nouveau United States Champion est là devant vous, Eric Sawyer Oh oui, 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 ça c'est ce que j'appelle un champion, bon petit gars T'as vraiment assuré, tu fais un magnifique champion des Etats-Unis C'était super, je me suis régalé Et comment, une autre belle victoire pour toi Sawyer Pour moi ? Y'a un truc avec toi maintenant, tout au fond de mon coeur, je pense que ça va chauffer Ça vous ouvre cette soirée, la semaine prochaine on va se faire une promo d'enfer Allez, va te reposer, champion des Etats-Unis Ce gars a vraiment beaucoup de talent Si vous pensez également qu'Eric Sawyer a beaucoup de talent, et bien smashz le bouton like Merci de laisser un petit commentaire d'encouragement et puis parler de cette série autour de vous C'est encore le meilleur moyen de faire grandir Je suis un gamer.com Merci les amis, je vous embrasse Et je vous dis, ciao Oh oh